Salut, salut la grande famille, c'est encore Marossi Béjou aussi, tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker Bref, la famille aujourd'hui c'est une histoire d'héritage encore, voilà, héritage de terrain Où il y a eu des morts et ça continue Et aujourd'hui ce jeune homme est en détresse, ce jeune homme sait plus quoi dire, quoi faire Et aussi il vient passer un message, c'est vraiment ma page, ma chaîne YouTube, ma page Facebook Et il demande vos conseils, il demande vos conseils, il demande votre avis Parce que où il est là, il dit c'est plus ce qu'il va dire Parce que ses ongles lui demandent les papiers de son papa Pour que les gens puissent aller légaliser les terrains qu'ils ont vendus On va écouter l'histoire ensemble, là vous, vous tous Je pense qu'à travers l'audio, vous allez mieux comprendre et aussi laisser les commentaires Il est abonné comme vous Donc vos commentaires, il va les lire attentivement et ça peut l'aider aussi Parce qu'il dit, il a besoin de vos soutiens Vos soutiens moraux, vos soutiens d'idées, c'est pas soutien financier On va l'écouter ensemble Je pense que ceux qui ont des idées aussi Et ceux qui ont vraiment des histoires Vous pouvez me contacter Et expliquer vos histoires Et je peux vraiment passer aussi Pour que tout le monde puisse écouter Voici là Salut, salut la grande famille Rosy Bejo Moi je suis un jeune homme J'habite à Congo Je viens passer te voir Vous expliquer mon histoire Et demander beaucoup de conseils Et je demande beaucoup votre aide Votre aide morale Pour que vous puissiez me donner plusieurs conseils Pour pouvoir me guider Voilà mon histoire Bon, pour commencer c'était en 2007 Où notre papa vivait encore Voilà, il y a des frères qui sont au village Qui l'ont appelé Pour lui dire qu'au village il y a des terrains à vendre Un terrain coûtait à 500 000 Donc le vieux les a amené de l'argent pour acheter 4 terrains Et les 4 terrains dont ils ont acheté Nous on n'était pas au courant Nous on était encore des petits On n'était pas au courant de ça 2007 jusqu'à 2010 Un jour ils ont appelé le vieux pour lui dire Que la mairie a mis la main sur 3 terrains Bon, c'était des histoires C'était des histoires qui ont été montées On est resté dans ça Nous on n'était toujours pas au courant de ça Jusqu'en 2019 Le vieux est décédé Quand le vieux est décédé Nous on devait aller au village Pour aller faire les sacrifices Les machins, machins, tout Donc on s'est rendu au village Pour aller accomplir tout Tous les sacrifices Bon, on arrivait au village Avec les cérémonies Tout, 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 tout C'est bien passé par la grâce de Dieu C'est ça, il y avait les frères là-bas Bon, tous ceux qui étaient au village en ce moment Ils nous ont rien dit Oh, les gens étaient au courant Ils étaient au courant Puisqu'on a des oncles au village Qui sont des oncles qu'on ne doit pas s'amuser avec En matière de la sociétérie En matière de la société Ils sont les champions Au moins, le papa vivait Il avait deux frères L'aîné de la famille Plus lui-même son petit frère Parce que lui-même son petit frère Il était un grand fonctionnaire Il travaille Il était en fonction publique À cause de lui-même son propre agent Au village, ils l'ont mis KO Selon ce qu'on nous a expliqué Maintenant, l'aîné même du papa encore On l'a mis KO À cause de lui-même, c'est bien Parce que c'était un grand élevé Il avait des packs de buz au village Donc, à cause de lui-même son agent Ils l'ont tué Ceux qui sont à la base de ça Ce sont nos oncles C'est ce qu'on nous a dit Et quand ils arrivent au village Tu sais que vraiment Ces gars ne sont pas des gars Qu'on doit jouer avec eux Donc, on est allé au village On a fait la cérémonie Tout où on est venu On est arrivés ici Deux à trois mois après Les oncles nous appellent Moi, personnellement Ils m'ont appelé Ils m'ont appelé On a échangé C'est là qu'ils vont me dire Que non Ils ont besoin de la photocopie De la pièce de mon papa Pour pouvoir faire des documents Des décès Moi, ils ont dit Ok, il n'y a pas de soucis Non Néanmoins Ils veulent revenir après C'est ce qu'ils ont dit Ils ont dit qu'ils veulent revenir Donc, on était dans ça On était dans ça Dans un jour moi-même 2021 2021 2021 Je suis rendu au village Quand je suis arrivé au village Les gens m'ont demandé Après les papiers Ils ont dit Non, les papiers sont encore La sous-préfecture Comment on a déposé Pour les documents Là, ça n'est pas encore sorti Si ça sort Ils vont les faire venir Les papiers Ils ont dit Il n'y a pas de soucis Donc, je n'ai pas dû revenir Entre deux Une semaine Je suis arrivé dans mon lieu de travail Ils m'ont appelé Ils m'ont appelé Plus de quatre fois Ils sont en train de jouer Jouer, jouer, jouer Les places Là, maintenant Ils ont appelé un cousin au village Pour me renseigner bien C'est ce problème C'est là Le cousin va me dire Qu'est-ce que tu vois Qu'ils sont en train de demander Les pièces du vieux Ce n'est pas pour faire un document C'est pour aller légaliser La vente des terrains Puisque les terrains du vieux Ont été tous vendus C'est là Moi, je me suis rendu compte Que le vieux avait des terrains au village Puisqu'on a déjà Un terrain au village Qui était à construire ça Tout le monde connaît Mais il y avait des terrains Encore que le vieux avait acheté Quatre terrains Avaient acheté Ses frères Ont vendu ces terrains-là Maintenant, il y a Le dernier terrain qui restait Le cousin m'a dit Que la place Là, j'ai vu que non Il y a un gars Qui a acheté Un bouquinabé Un bouquinabé Qui a acheté le terrain Et il a construit Une maison Une duplex Sur ce terrain Et il a clôturé le terrain Mais pour taille C'est une location Il y a même des institutaires Des gendarmes Qui ont loué ça Donc, ce sont ces terrains-là Que les oncles Sont en train de chercher La photocopie De la pièce du jeu Pour aller légaliser Ses ventes Donc, il ne faut pas Que je vais envoyer La photocopie De la pièce du jeu C'est ce que mon cousin M'a dit Donc, il a commencé À aller jouer À chaque fois qu'on m'appelle Il m'a dit non Et les papiers du jeu Il dit non C'est encore La surprise C'est pas encore sorti Donc, c'est entre Les jouets jouets Moi-même Tellement il est jouets jouets Jusqu'à pas finir C'est plus quoi dire Donc, il y a des gens ici Qui m'ont conseillé Pour dire non D'aller au village Si il veut au village De partir Avec la pièce du jeu À la mairie Arriver à la mairie On va aller saisir La mairie La mairie va nous montrer Nos terrains Tous ceux qui ont acheté Ce terrain Ils vont nous rendre Nos terrains Même si c'est construit Ou c'est pas construit Soit ils achètent Le terrain à nouveau Ou soit on nous remet Nos terrains Comment ils voient C'est bon D'aller récupérer Le terrain Mais c'est dangereux C'est dangereux D'aller s'opposer Aux oncles Qui sont au village Actuellement Puisque nous tous On sait Depuis on est petit Les vieux nous a parlé Parce que depuis Que les vieux vivait Même là Ils n'acceptaient pas Qu'on aille au village Ils n'acceptaient pas Qu'ils vont au village Aujourd'hui Le lendemain Qu'ils ressortent Les vieux n'acceptaient pas Parce que c'était Très dangereux D'aller au village Avec ses frais C'était mal fait Au fait Donc c'est le désert De vivre Ça fait qu'on est allé Au village Donc Vu tout ça là Ça fait que même Pour aller faire Teta teta Et ensuite A faire des terrains Puis à faire des lots Quoi voilà Je peux Je ne sais pas Comment agir Donc aujourd'hui Pourquoi j'envoie ce message Pour que vous puissiez Me donner au moins Des conseils Pour pouvoir bien me situer Voilà C'est tout ce qu'il pourrait A vous dire Merci beaucoup Et merci beaucoup Pour tout ce qui fait Pour nous Roses De jour On est ensemble Salut salut Bref la famille Nous tous On a écouté L'audio De ce jeune homme C'est qu'il a dit Vraiment Il a besoin De l'aide Morale L'aide Je peux dire D'idées Parce que Il est là Il dit C'est plus C'est qui Nous tous On a écouté Ensemble Il sait plus C'est qui Il va dire À ses ongles Qui lui demandent Surtout les papiers De ses parents Or lui il est au courant Que oui C'est pour aller Légaliser Légaliser le terrain De son papa Qu'ils ont vendu Vraiment Regardez le monde Où on est Le monde Où on est Regardez le monde Où on se trouve Aujourd'hui Voici des gens Qui mettent Les enfants au monde En ville Qui refusent Même que les enfants Mettent les pieds Même au village Parce qu'ils connaissent La famille Eux connaissent Vraiment la famille Et des messieurs Tu vont dire Vos enfants Là même Ne viennent pas Au village On les connaissent Même pas même Vos enfants Là même Si vous ne mourrez Pas là Celle-là On ne voit pas Vos enfants De jour Vous êtes en ville Celle-là On ne voit même Pas vos enfants Mais pourquoi Vous êtes méchants Mais voici La méchanceté De l'homme Noitier L'ingratitude La méchanceté De l'homme Noitier Vous allez bien fouiller A cause de quoi Le petit Il a bien Expliqué Que son oncle Ces deux ongles Mais qui étaient Au moins C'est qui était Bien placé L'autre travaillait En fonction publique L'autre même avait Femme de quoi Là même Mais aujourd'hui Ils sont plus son père Vous voyez L'Africain Ceux qui sont À la tête De la famille Qui peuvent vraiment Sauver la famille C'est ceux On les élimine D'abord Et les Reporters Les soko soko Sont là Vous voyez comment L'Africain raisonne L'Africain réfléchit Vous voyez comment L'Africain raisonne L'Africain réfléchit Mais c'est dans quel monde Où nous sommes là Nous sommes dans quel monde Où vraiment On peut Disstop à ça C'est des histoires Comme ça On va expliquer Terre à terre Pour qu'au moins D'autres personnes Ça puisse Ça puisse les aider Parce que Trop c'est trop Trop c'est trop À tout moment Il a besoin De votre aide En commentaire Laissez ce qui Vous pouvez vous donner Comme des idées Parce qu'il dit Oui il est là Il a trop menti À cette ongle Jusqu'en Il ne sait plus Ce qu'il va dire Parce que Ces ongle là Ils sont toujours patients Tu dis C'est pas qu'on sortit À la mairie Non Il n'y a pas Préfectue Non Il n'y a pas de problème Ça fait un mois Deux mois Trois mois Ils vont te rappeler Mais tu dis quoi Mais les papiers Là c'est comment Vous voyez Donc vraiment Le jeune homme Il est D'eau au mu Attirement Il ne sait pas Ce qu'il va faire Donc il a fait recours Et il a vu Mes vidéos Que je fais Et où il y a Les témoignages Les gens Qui expliquent Les histoires Et vraiment Ça lui a donné Le courage De venir s'exprimer De venir s'exprimer Aussi Dire ce qu'il Lui traverse Donc je pense Je pense que Moi je vais vous faire Confiance Vous pouvez vraiment L'aider Dans les idées Vous pouvez vraiment Le soutenir Dans les idées Ce qu'il traverse J'ai confiance J'ai confiance à vous Parce que J'ai reçu tellement Des messages De ceux qui expliquent Les histoires Vraiment vous Donnez Je peux dire Cette force là Pour que Ces gens là Puissent vraiment Quitter dans Ce détresse là Je pense Je pense Et je le sais Et je le certifie Je sais très bien Que vous pouvez le faire Donc jeune frère Tu es abonné Sur la page Facebook Et la chaîne YouTube Regarde Je sais très bien Qu'ils vont te donner Des conseils Qui vont vraiment T'aider Aller de l'avant Parce que Là où tu es là Tu connais Les ongles Ton papa Ils sont Eux tous sont Passés à la casserole Donc là Ta vie est suspendue Si tu dis suspendue Pas pour dire Ce n'est pas méchant Mais aller là Tu dois beaucoup Faire très attention Ceux qui te disent Il faut aller à la mairie Tu vas aller Parler là-bas Ton mec Tu sais Si tu es à la mairie Donc je n'ai pas Quelque chose à dire Si tu veux aussi Tu peux aller Bon Dans les commentaires Tu vas voir Parce que L'histoire ça là Je ne suis Je ne suis pas encore Bien placé Pour dire Non que je vais te donner Ce que je pense Donc mes frères et soeurs Vous qui avez des idées Vous qui avez Des témoignages Vous qui avez Vraiment des histoires Voilà Le numéro est toujours ouvert Vous pouvez m'appeler Vous pouvez expliquer Votre histoire Vos histoires Plutôt Vos histoires Et ça puisse Vraiment aider Cette jeunesse Ça peut aider nos parents Ça peut aider nos proches Et n'oubliez pas aussi De partager cette vidéo là Au maximum Voilà Partager cette vidéo là Au maximum Pour que Ça puisse vraiment Éver la conscience Des gens Ceux qui sont vraiment Ignorants Ceux qui n'ont pas encore compris Parce que où on est là Nous tous Nos vies en danger Nos vies en menacée A fait de quoi Héritage Terrain Vous avez dit à son papa Est-ce que ce jeune homme là Est-ce qu'il peut dire à ses enfants Que j'ai un village Est-ce qu'il peut dire à ce jeune homme là Que j'ai un village Parce qu'il y a des parents Qui refusent même que leurs enfants Mettent leurs oteils même Dans leurs villages Quand il est demain Pour te mentir Mais il te dit Son papa est décédé Sa maman est décédée C'est lui ce qui est là Il n'a pas de frère Il reste en ville ici C'est fini C'est quand le père meurt Maintenant qu'on constate Que oui Il avait déjà la famille Donc s'il vous plaît Vous Qui nous écoutez Écoutez très bien vos parents Si vos parents décident De dire non que oui Ne partez pas dans les villages Ne partez pas dans son village Mon frère Il ne faut pas avoir gros coeur Pour partir là-bas Ma soeur Il ne faut pas avoir gros coeur Pour partir là-bas Il sait pourquoi il dit ça Parce que vous êtes encore très jeunes Que les gens ne rentrent pas Au confondeur de l'histoire Pour que vous puissiez Faire très attention Donc je vais m'arrêter là-là Il est temps de laisser les commentaires Ce que vous pensez De l'histoire que le génome a expliqué Je pense On va l'aider Dans les commentaires Et aussi On va le soutenir moralement La famille Si tu es nouveau Tu es nouvelle sur ma vidéo Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube Ma page Facebook Instagram N'oubliez pas de partager mes vidéos Et aussi Likez Je suis là Partagez les vidéos Partagez Partagez Laissez les commentaires Et Avouez vos histoires On va expliquer au monde entier Pour qu'on puisse faire très attention A très bientôt Ciao Courage mon frère Courage à toi